Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te donner trois conseils à appliquer immédiatement si tu as raté ton permis. Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Tu peux cliquer sur le bouton qui est juste en bas de la vidéo à droite. Pense également à activer la petite cloche, comme ça tu recevras une notification à chaque fois qu'il y a une vidéo qui sort, à chaque fois qu'il y a un live qui sort, à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur la chaîne, tu seras prévenu. Alors le premier conseil que j'ai envie de te donner si tu as malheureusement raté ton permis, c'est de bien lire la grille d'évaluation que tu as reçue sur ton smartphone. Donc la grille d'évaluation, c'est la grille du permis où il y a tous les points, etc. Lis bien cette grille. Alors je sais que malheureusement quand on a raté son permis, on voit juste le défavorable et on a vite envie de fermer le téléphone ou de jeter le papier. Et je peux comprendre, c'est tout à fait normal. Alors pourquoi c'est important de ne pas regarder juste le défavorable, mais de bien décomposer cette grille ? Pour que tu reconnaisses tes points forts et tes points faibles. Donc regarde là où tu as le plus de points, là où tu as le moins de points. Et regarde évidemment si malheureusement tu as fait une faute éliminatoire, là où la case E est cochée. Si par exemple c'est adapter l'allure, observer l'environnement, utiliser les commandes. Lis bien en même temps ce que l'inspecteur ou l'inspectrice a écrit juste en bas. Donc l'idée de bien comprendre et d'analyser cette grille, c'est de repérer tes points forts et tes points faibles pour te donner des axes de travail. Si tu as du mal à t'auto-évaluer, si tu as du mal à comprendre cette grille, à comprendre ce que veut l'inspecteur, je te laisse le lien en bas dans la description et je vais te le mettre également dans les fiches du guide niveau permis. Tu peux le télécharger, ça t'aidera à faire le bilan, ça t'aidera à t'auto-évaluer et à mieux comprendre ce que veut l'inspecteur de toi pour ton prochain passage. Deuxième conseil, si malheureusement tu as raté ton permis, bon tu le sais, il va falloir se représenter à l'auto-école. C'est pas encore fini, il y a encore un petit peu de boulot, donc il va falloir que tu retournes dans ton auto-école. Ne demande pas une date d'examen de suite, ne demande pas à te représenter immédiatement. Demande plutôt à faire une heure de conduite, une heure dans laquelle tu vas faire le bilan. En fait le souci c'est que donc tu viens de rater ton examen, donc forcément c'est qu'il y a encore des petites choses à bosser. Que ce soit en termes de niveau, en termes de mental, mieux gérer le stress, mieux gérer l'inspecteur, mieux gérer tout simplement tes compétences. Donc il va falloir retravailler encore un petit peu. En fait en faisant ça, le message que tu envoies à ton auto-école c'est je veux m'améliorer, je veux réussir, je veux monter mon niveau, je veux monter mon état d'esprit, je veux vraiment réussir cet examen pour ma prochaine présentation. Parce que le souci c'est que si tu demandes tout de suite une date, le message que tu envoies c'est je veux passer et mon niveau, on verra après. Donc moi je te conseille de d'abord demander à faire une heure de bilan et ensuite de voir pour une date. Ce sera beaucoup plus efficace et en fait en faisant ça, ta date tu l'auras plus rapidement. Voilà donc on arrive au troisième et dernier conseil. Donc vous avez demandé à faire une heure de bilan, une heure de bilan par rapport à votre niveau donc et votre état d'esprit. Dans cette heure, au tout début de l'heure, faites le point avec votre moniteur. N'hésitez pas à apporter votre téléphone, bon en général on a toujours son téléphone avec soi. Montrez lui cette grille d'évaluation, prenez son point de vue. Pendant cette heure de conduite, si vous vous sentez le moral de le faire, n'hésitez pas à faire un examen blanc. Examen blanc pourquoi ? Pour reproduire les situations du permis, pour tout de suite vous mettre en condition. Et à ce moment-là, avec cette grille du permis, avec ce que vous a dit l'inspecteur, ce que vous a dit votre moniteur, et cet examen blanc, vous allez pouvoir repartir sur des bonnes bases, avoir des axes vraiment de travail précis. Il faut que je travaille mon adaptation de l'allure, il faut que je travaille observer l'environnement, il faut que je travaille ma position. Ah oui, quand je tourne à gauche, j'ai tendance à couper. Il faut que je travaille mon dynamisme, mon anticipation. Vous saurez quoi travailler. Pendant cet examen blanc, il y a un petit truc en plus que je vous donne. N'hésitez pas, si c'est possible de le faire, à refaire carrément le même parcours que vous avez fait avec l'inspecteur ou l'inspectrice. Alors l'idée en faisant ça, c'est pas de faire du bachotage. Un parcours d'examen, c'est juste une route. C'est une route que quand vous aurez le permis, vous pourrez prendre tous les jours, peut-être pour aller bosser, etc. Donc un parcours d'examen, c'est juste une route. L'idée, c'est pas de faire du bachotage. L'idée, c'est de passer aux mêmes endroits, justement pour vous rendre compte de vos erreurs, là où vous avez fait les erreurs. Pourquoi l'inspecteur ou l'inspectrice vous a dit telle ou telle chose à tel moment. Voilà, donc n'hésitez pas à refaire la même route que vous avez fait le jour du permis, pendant cet examen blanc, avec votre moniteur ou votre monitrice. Ça va vous rassurer. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous comprendrez beaucoup mieux vos erreurs. Vous pourrez vraiment les visualiser, les matérialiser. Donc si toi aussi, tu as raté ton permis, que ce soit une fois ou plusieurs fois, dans les dernières semaines ou dans les derniers mois, surtout, je sais que c'est facile à dire, mais garde le moral. Il faut être positif, il faut aller de l'avant. L'idée pour le permis, c'est de se représenter plus fort techniquement et plus fort mentalement. Même si c'est difficile, même si ça peut être long, vraiment, ça vaut le coup de s'accrocher. Je te laisse imaginer le plaisir que tu auras, une fois ton permis réussi, de pouvoir rouler tout seul, toute seule, quand tu veux, où tu veux, pouvoir aller à ton travail, pouvoir amener tes enfants là où tu veux, quand tu veux. Le permis, c'est difficile, mais vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Donc si tu as raté ton permis dernièrement et que tu n'as pas envie de revivre ça, si tu vas bientôt te présenter à ta première présentation, si tu es en plein cours de conduite et que tu appréhendes ce passage à l'examen, je te laisse le lien en bas, dans la description de notre site. Je vais également le mettre ici, en haut, dans les fiches. Sur ce site, tu pourras trouver un programme de formation, des tutoriels vidéo qui vont t'aider à réussir ton permis plus rapidement et plus facilement. Tu pourras également rejoindre notre groupe Facebook pour la motivation, le soutien. Dans ce groupe, on fait également des coachings, des coachings communs, où chaque élève passe les uns après les autres. Tout le monde pose ses questions, tout le monde se soutient. On est tous dans le même bateau. On vous donne les bons conseils au bon moment. Voilà, donc gardez la motivation et à tout de suite pour les plus motivés sur le site. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501